Vos altesses royales, messieurs les ministres, monsieur le maire de Londres, madame, monsieur l'ambassadeur, amirales, mesdames, messieurs. Il y a 80 ans, après la bataille de France, avant la bataille d'Angleterre, deux voix s'élevaient de Londres. Deux refus de la résignation et de l'asservissement. Deux regards lucides sur l'avenir des événements. Le même jour, le 18 juin 1940, Churchill et de Gaulle firent tonner les mots de la résistance et de l'espoir. L'armée française venait de ployer face à la Wehrmacht en seulement 6 semaines. La sidération, le renoncement s'étaient emparés du pouvoir. Mais déjà, un sursaut d'orgueil patriotique, une soif de liberté et d'honneur, en somme, une puissante volonté de résistance embrasée des cœurs français, et au plus haut point, celui du général de Gaulle. Lui qui venait d'être promu général et d'entrer au gouvernement, lui qui refusait la défaite et prônait la poursuite des combats, était devenu persona non grata du nouveau gouvernement du maréchal Pétain. Il dut trouver une terre d'asile, une terre d'exil. Ce fut Londres. Car l'espoir désormais était tout entier incarné par le dernier pays européen capable de poursuivre la guerre. Winston Churchill personnifiait la ténacité d'une nation qui refusait de céder et qui ne céda pas. Il disait n'avoir rien d'autre à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Il offrit tellement plus pourtant. La détermination, la foi dans la victoire, l'honneur et la fierté. L'espoir avait aussi les traits du roi Georges VI, de sa femme et de ses deux filles. La détermination sereine de la famille royale qui partagea les angoisses des londoniens et contribua à l'accomplissement de l'Union nationale. L'espoir avait la démarche confiante de vos soldats et ce flègme légendaire qu'on envie tant à votre peuple. De Gaulle, alors, était un officier français bientôt déchu par le régime de Vichy de son grade, de ses biens, de sa nationalité. Le rebelle de Londres n'avait plus rien, n'était plus rien. Pourtant, il lui restait presque tout. Une foi invincible dans le destin de son pays, une confiance inébranlable dans la victoire finale des Alliés. Et avec lui, comme exilé, il avait emporté une chose, l'esprit français. arrivé à Londres le 17 juin, il reçut aussitôt le concours de Churchill. Le vieux lion et la famille royale offrirent l'asile à celui qu'ils reconnurent presque instinctivement comme l'émissaire légitime de la France, l'ambassadeur de ses valeurs. Notre Altesse royale, la monarchie britannique devint alors le refuge de la République française. Alors l'Angleterre décidait d'abriter la France. C'est ici que de Gaulle a pu former les premiers rangs de cette armée française qui allait continuer le combat, les soldats de Londres. C'est d'ici que de Gaulle a pu appeler les Français à la résistance, les soldats de Londres, parce qu'il y a 80 ans, jour pour jour, le 18 juin 1940. Le Royaume-Uni a tendu à la France libre sa première arme. Un micro de la BBC. Les ondes ont alors charrié les mots résolus et l'esprit de résistance de de Gaulle qui ont comme bâti par-dessus la Manche le pont des réfractaires de la servitude, des obstinés de la liberté. De Gaulle ne disait pas autre chose que Churchill. Sa certitude que le dernier mot n'était pas dit, que cette guerre n'était pas tranchée par la bataille de France puisqu'elle était une guerre mondiale. La France n'est pas seule, martelait-il, non. L'Empire britannique serrait les rangs, des Français de tout l'Empire restaient engagés et la silhouette immense des Etats-Unis se profilait. L'appel du 18 juin était une exhortation à ramasser les tronçons du glaive et à reforger les armes de la France. La convocation solennelle de toutes les volontés prêtes à faire le choix buté du combat contre le constat amer de la défaite pour opposer à la pente de l'histoire subie le sens de l'histoire rêvée. Ce soir-là, de Gaulle devint la voix et le souffle de la France libre. Il éleva la flamme de la résistance plus haut qu'un phare pour que son faisceau d'espoir depuis les rives de la Tamise porte sur tout le sol de France. L'homme qui allait porter à bout de bras le destin d'un pays à bout de souffle depuis Londres grâce à Londres. Le commandement de la France libre put bientôt s'installer ici à Carlton Gardens et les aspirants combattants s'entraînaient dans des camps militaires. La BBC continua de prêter ses ondes à De Gaulle et aux speakers de la France libre. C'est sur Radio Londres que vivait l'espoir de résistance français. C'est ainsi avec confiance et générosité que le Royaume-Uni permette aux forces libres de planter leur étendard sur ses terres et à l'esprit même de la République française de ne jamais s'éteindre. Non, la France n'était pas seule. Le gouvernement et la couronne britannique lui offraient son soutien. Le peuple britannique aussi. Les Friends of the Free French Forces avec ses 60 000 membres en furent la preuve éclatante. Eux qui prodiguaient aux Français de Londres des dons de nourriture, de vêtements, d'argent et le général lorsqu'il arpentait les rues de votre capitale était souvent salué d'un vive la France qui lui embrasait le coeur et lui donnait le courage de poursuivre son oeuvre. Londres et ses habitants n'ont pas seulement accueilli la France libre. Ils l'ont inspiré, M. le maire, par leur exemple. Lorsque le ciel britannique était déchiré par les combats que se livraient la Royal Air Force et la Luftwaffe, qu'une pluie de feu et de fer s'abattait sur Londres, dans l'effroi du blitz, la résistance et l'abnégation des londoniens forcèrent toutes les admirations. La Grande-Bretagne, alors, supportait seule toute la fureur de l'ennemi. Elle l'a fait grâce à l'immense bravoure de son peuple qui a tenu bon envers et contre tout. Votre nation le savait. Elle était le fer de lance de la libération du monde. Il lui fallait rester debout, faire bloc. Et elle a érigé contre la barbarie nazie le plus haut et le plus beau des remparts, celui de l'unité et de la fraternité. Keep calm and carry on. Ce slogan reste pour la postérité et la devise du courage britannique, ce sang-froid quotidien, cet héroïsme pudique. ce fut pour la France libre un suprême exemple qu'elle allait emporter comme un viatique partout où son épopée la mena. Elle prit ensuite ses quartiers en Afrique, dans l'Empire français, à Brazzaville, puis à Alger. Mais c'est à Londres, la capitale du monde libre, Londres, la résistante, Londres, qui fut le berceau de la France libre. Et c'est Big Ben qui sonna chaque heure des forces retrouvées des armes de la France. Depuis, nous assumons chacun, libres et souverains, un destin européen, une inspiration universelle qui inspire l'esprit de résistance et qui nous commande de ne jamais cesser d'agir ensemble pour être pleinement nous-mêmes. Je le sais et je sais combien vous portez ces valeurs et cette histoire en vous, Votre Altesse royale, celle de votre mère, de votre père, de votre grand-père, de votre grand-mère, celle de toute une famille et de tout un peuple qui a su accueillir le général de Gaulle et avec lui la France libre. Je sais que nous continuerons à écrire A Tale of Two Cities, A Tale of Two Countries, mais parce que ce conte contient déjà de si belles pages, parce qu'il renferme ce chapitre si poignant où la capitale du Royaume-Uni fut A Home, A Way From Home pour la France libre et le dernier bastion de l'espoir au moment où tout semblait perdu. J'ai voulu témoigner la reconnaissance infinie de la République française à la ville de Londres en lui décernant à titre tout à fait exceptionnel la croix de la Légion d'honneur. Et c'est à vous, votre Altesse royale, en souvenir et en témoignage de notre gratitude éternelle que je vous la remets au nom du peuple français. Monsieur le Président, je vous remercie chaleureusement de vos paroles si bienveillantes et d'avoir généreusement remis à Londres cette si haute distinction. C'est avec une immense fierté et un grand plaisir que j'accepte de recevoir la Légion d'honneur au nom de la ville de Londres, au nom de Royaume-Uni et au nom de tous ceux qui se sont battus pour la liberté aux côtés de la France. Votre présence ici aujourd'hui, Monsieur le Président, est un témoignage fort du lien qui unit nos deux pays, nos peuples et de notre détermination commune qui cette relation continue. It is a bond forged through common experience, sanctified through shared sacrifice, and burnished by the deep affection in which we hold each other. Time and again, our countries have stood together against tyranny and oppression, joining arms to defend the values we hold most dear. Throughout my life and on my 34 official visits to France, I have sought to lend my support to the relationship between our two countries and to champion the myriad ties that bind us together. Through the years, whether in the hallowed cemeteries of northern France or on the beaches of Normandy, or through witnessing our contemporary cooperation in the fields of business, the arts, academia, and more, I have frequently been struck by how much our relationship means to us both and how it makes us more prosperous and more secure. Above all, like so many British people, my wife and I have long had the greatest possible fondness for France and her people. Monsieur le Président, l'appel du 18 juin prononcé par le Général de Gaulle incanne l'esprit de la résistance française, mais il fait aussi écho à la détermination des Londoniens et de tous les citoyens britanniques qui refusèrent d'abandonner le combat pour la liberté. C'est une détermination que mes grands-parents, le roi George VI et la reine Elisabeth, ont partagé en refusant de quitter Londres durant le Blitz pour rester aux côtés du peuple de Londres pendant ces jours les plus sombres. Je suis donc particulièrement fier que cette statue du Général de Gaulle se tienne non seulement ici dans notre capitale, mais qu'elle se trouve à quelque part de celle de mes grands-parents bien-aimés qui admirèrent tant sans courage. On the 24th of August 1940, just two months after General de Gaulle's historic broadcast from London, the King, proudly wearing the crimson ribbon of the Légion d'Honneur, travelled to meet him at Morville Camp near Aldershot. Together, they inspected 2,500 of the Free French troops with whom his diary shows the King was greatly impressed. My grandfather and General de Gaulle would remain in contact throughout the war. The telegram that the King sent him in August 1944 when Paris was finally liberated suggests how closely the fates of their countries and their people had become intertwined. As my grandfather wrote, it is with deep emotion that I have received the news that the citizens of Paris have expelled the invader from their city and joined hands with the armies of liberation which are pursuing the enemy beyond its boundaries. I rejoice with your Excellency and with the whole people of France at this hour of their triumph as I sorrowed with them through their long years of suffering. Mr. President, ladies and gentlemen, the liberation and the peace that followed were dividends of General de Gaulle's fortitude. To this day, his resolute determination offers an example upon which both our countries can draw as we work together to face new threats and challenges. As we address issues of global security, humanitarian need or human rights. As we seek bold and decisive action against the destructive forces of climate change. As we tackle public health crises like this current pandemic which has confronted us all in such a stark and alarming manner. and as we strive to rebuild our economies in a way that is truly sustainable and secures the critically endangered future of this singular planet which we share. Et dans tous nos efforts, gardons en tête les mots du Général de Gaulle en juin 1940, l'espérance doit-elle disparaître? Non. Aujourd'hui, Monsieur le Président, réitérons notre engagement à travailler ensemble pour défendre ce qui nous est le plus cher et pour atteindre nos objectifs communs. Rénouvelons le lien qui nous unit en tant que voisins, alliés, partenaires et amis. Et tournons-nous vers l'avenir, non seulement avec espoir, mais avec la certitude que, comme tant fois par le passé, nous marcherons ensemble. pour wax sous-titre qui a sous-titre sous-titre sous-titre